Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer la pression et la force moyenne exercée sur un barrage. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit. Dans une vidéo précédente, nous avons calculé la masse d'eau contenue dans un réservoir. Nous allons maintenant nous intéresser à la pression et à la force agissant sur le barrage retenant l'eau. Le barrage mesure 500 mètres de largeur et 80 mètres de haut. Donc ça déjà, on peut le mettre sur notre schéma. La largeur, elle est de 500 mètres et la hauteur, elle est de 80 mètres. Et on nous demande, grand A, quelle est la pression moyenne exercée sur le barrage ? Alors pour calculer la pression moyenne, en fait on va calculer tout simplement la pression qui exerçait une hauteur moyenne. Comme on sait ici que notre hauteur, elle est de 80 mètres, On va prendre la moitié de cette hauteur pour avoir une hauteur par définition moyenne qui est entre la hauteur minimum, donc au sommet, vraiment à la surface de l'eau, et la hauteur maximum qui est vraiment tout au fond de l'eau. Donc cette hauteur moyenne, elle va être de 40 mètres. Donc on peut noter H moyen, avec un trait au-dessus, c'est égal à 40 mètres. Maintenant que l'on a cette information, on va utiliser notre formule pour calculer la pression moyenne qui est due au poids d'un fluide, donc c'est-à-dire la pression moyenne, c'est égal à la hauteur moyenne multipliée par la densité du fluide, multipliée par petit g, c'est-à-dire l'accélération due à la gravité sur Terre, puisque ici notre barrage, on va présumer qu'il est sur Terre. Donc ça c'est une formule qui est assez utile de connaître. Et maintenant on peut remplacer toutes nos valeurs. Donc la hauteur moyenne, elle est de 40 mètres. La densité du fluide, ici en l'occurrence c'est de l'eau, donc elle est de 10 puissance 3, c'est-à-dire 1000 kg par mètre cube. Et l'accélération due à la gravité, elle est de 9,8 mètres par seconde au carré. Donc à la calculatrice, ça nous donne 40 fois 1000 fois 9,8, ce qui fait 3,92 par 10 puissance 5. Et comme unité, on peut simplifier un mètre ici, ça va nous donner les mètres cubes. Un autre mètre ici, ça nous donne simplement des mètres, ce qui nous donne au final des kilogrammes divisé par des mètres par seconde au carré. Et ça, c'est donc, ça correspond à des pascales. Donc au final, on a 3,92 par 10 puissance 5 pascales, ou si on veut simplifier, 300. 92 kilo pascales. Et deuxièmement, calculez la force exercée sur le barrage et comparez-la avec le poids de l'eau dans le barrage, que l'on a précédemment déterminé comme étant 1,96 par 10 puissance 13 newton. Donc on va supprimer ça, ou du moins le décaler pour se laisser un petit peu plus de place. On sait que la force qui est exercée par l'eau sur le barrage, en réalité, c'est tout simplement la pression qui est exercée par l'eau multipliée par l'air, par la surface justement d'exposition. Donc en fait, la force, c'est égal à la pression moyenne que l'on a déterminée, c'est-à-dire 392 kilo pascales, multipliée par la surface, ou si l'on veut, dans certains manuels, la surface, c'est également écrit avec un A pour signifier l'air. Donc parfois on peut voir S, parfois on peut voir A, c'est la même quantité qui est désignée. Et ici, on sait que notre surface, elle correspond à la largeur multipliée par la hauteur. Vous voyez, c'est toute cette partie. Donc ça correspond à 500 mètres multipliée par 80 mètres, ce qui est égal à 4 par 10 puissance 4. Donc on remplace nos valeurs, ça nous donne la pression, on l'a déterminée comme étant 3,92 par 10 puissance 5 newton par mètre carré. Ça c'est notre pression moyenne. Ici on a simplement remplacé des newton par mètre carré, mais ça correspond également à des kilogrammes par mètre par seconde au carré. Vous voyez, cette unité, ça correspond également à ceci. que l'on multiplie par la surface qui est donc de 4 par 10 puissance 4 mètre carré. Ce qui nous donne à la calculatrice 1,57 par 10 puissance 10 newton. Et on a bien des newton puisque les mètres carré se simplifient. On a simplement le newton qui reste dans le numérateur. Donc si on compare maintenant cette force 1,57 par 10 puissance 10 newton avec la force que l'on a calculée précédemment, c'est-à-dire 1,96 par 10 puissance 13, on voit que cette force est très très faible. Le poids finalement est très très faible par rapport au poids qui est le poids de l'eau dans le réservoir. Donc vous voyez, en fait, peu importe la quantité d'eau qu'il y a dans le réservoir, ce qui importe véritablement, c'est la hauteur moyenne de l'eau dans le réservoir et pas du tout la dimension du barrage. Plus l'eau est profonde, plus il y a de profondeur, plus le barrage va devoir être épais, justement pour supporter cette force. Mais finalement, peu importe la quantité d'eau qu'il y a dans le réservoir, l'eau peut être très très étendue, peu importe si elle n'est pas profonde. Par contre, en effet, si elle est profonde, alors là le barrage va devoir être vraiment très très solide pour résister au poids qui est exercé par unité de surface. Donc voilà, on en a terminé avec cet exercice. J'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada